il ya un son il ya du son maintenant tout va bien je disais bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien pour ceux qui ont pu voir le générique est ce que c'était bien est ce que c'était fluide voilà parce que je tente toujours de faire des petites améliorations c'est un générique qu'on avait déjà mis l'an dernier mais ça ramait totalement là j'ai fait des petits changements normalement ça devrait moins ramer là il ya même pour les intimes qui me dit que le générique était nickel donc ça m'arrange beaucoup coup c'était des images de l'an dernier donc bon c'est peut-être voilà c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu vieux va peut-être le remettre un peu à jour mais ça peut voilà ça c'est bon c'est cool c'est cool si le générique était bien bon assez parlé de générique ou deux choses inintéressantes on est là pour parler du week-end de formule 2 et de formule 3 et pour la deuxième fois d'affilée un français s'est imposé en f2 mais en plus de ça un français s'est imposé en formule 3 du coup c'est la folie c'est c'est la folie dans le stade tout le monde était sur les champs-elysées pour célébrer les victoires d'isac hadjar et sami mektounich malheureusement je n'étais pas sur les champs-elysées avec vous mais je sais que c'était la folie dans toute la france non plus sérieusement franchement un week-end qui avait très mal comme fin qui avait mal commencé un le samedi quand même pour ce spring très compliqué et le dimanche heureusement tous ces voilà la voix s'est ouverte la 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 voix s'est ouverte pour les français alors qu'ils ont fait une superbe course de leur côté il n'y a pas de souci mais on va pas se le cacher il ya quand même eu des faits de course en plus pour pour ajouter tout ça pour qui ont qui ont permis qui ont permis aux français de décrocher leur succès ils ont eu de la réussite pour une fois et c'est c'est assez rare pour être souligné merci beaucoup je suis en a c'est la première fois dans le chat scottish guy 16 c'est la première fois merci beaucoup homero qui a sub avec prime cocorico imola c'est son septième mois d'abonnement mais rendez vous compte rendez vous compte c'est génial merci beaucoup en tout cas merci beaucoup écoutez vous connaissez comment fonctionne la chaîne avec un écran jaune exactement non avec un magnifique powerpoint franchement alors évidemment je vais pas parler que des pilotes français il ya beaucoup de choses d'autres choses à dire sur la formule 2 et la formule 3 mais évidemment mais on est obligé de faire un focus là dessus des vainqueurs français en f2 il y en a pas tellement non plus c'est quand même assez rare pour être souligné deux victoires en course principale consécutive j'ai pas fait la recherche mais pour un français ça doit commencer à dater je sais même pas si théo pour cher l'a fait quelle part ça m'étonnerait un peu écoutez si quelqu'un à la stade je suis preneur mais c'est très rare ça peut être faut peut-être remonter à pierre gasly en fait pour pour avoir un français qui gagne deux fois d'affilée et un français vainqueur en f3 c'est rare les deux derniers c'était tout simplement isaac adjar et victor martins donc la sami mectounif marche dans leurs traces c'est c'est génial c'est génial donc on va parler évidemment des autres pilotes on va aussi parler de l'autre français victor martins qui a été un peu moins en réussite un très bon vendredi un samedi horrible et un dimanche merveilleux ouais franchement on a eu un week-end de montagne russe de montagne russe côté français après c'était quand même trois journées enfin ouais trois journées quand même assez agréable on s'est moins endormi que par rapport à la f1 puisque la f1 bon enfin c'est pas forcément je ben je sais que voilà le pit stop f1 dans son débrief le dit très bien le spectacle c'est pas tant quelque chose d'important mais quand même pour en tant que voilà en tant que fan on aime bien quand il ya de l'action quand il ya du suspense sur les 53 premiers tours il n'y en a pas eu et au final on est dit dernier ça s'est un peu agité mais bon au final au final statu quo en f2 en f3 il y a eu plus de dépassement évidemment beaucoup plus en f3 en f2 en f2 c'était quand même compliqué en f2 on sent que les voitures sont larges on sent que les voitures sont quand même plus proches des f1 et donc forcément un circuit comme limola un circuit très étroit un circuit un circuit qui offre pas beaucoup d'opportunités dépassement que une seule zone d rs mais voilà c'est vrai que la course de f2 c'est ça sans les pit stop louper il n'y aurait pas eu tellement d'action il n'y aurait pas eu tellement d'action au final après il y a eu peu d'erreurs en f2 je crois pas dire d'erreurs en disant qu'il ya eu très peu de de loupé en f3 et évidemment beaucoup plus de safety car je pense notamment la course sprint où il ya eu quatre safety car et ensuite ça a été beaucoup plus proche beaucoup plus sage le dimanche la f2 ouais c'était un peu d'eau alors c'était un peu d'eau d'eau surtout le samedi le dimanche quand un français joue une victoire j'ai tendance à être beaucoup plus impliqué étrangement il ya tellement de choses à dire j'ai l'impression bah ouais on est là on est là pour ça pour débriefer ce week-end de f2 f3 j'aurais voulu le faire hier soir encore un peu dans l'adrénaline encore un peu dans l'adrénaline du week-end mais j'étais pas disponible donc on fait ce débrief maintenant on fera une preview de monaco et aussi du week-end de freka à venir demain à 19h donc voilà deux lives consécutifs mais donc là on va surtout on va surtout se concentrer sur le week-end passé sur le week-end d'imola après vérification ouais le dernier français a gagné deux courses longues d'affilé et pierre gasli en 2016 donc l'année de son titre même si antoine hubert a gagné deux courses sprint d'affilé ouais avec monaco et le paul ricard purée enfin c'est dingue genre que même même théo pour cher n'ait pas fait ça franchement notre isaq adjar il est très très bien on va le voir voilà le classement de la formule 2 certes on a toujours zen maloney en tête du championnat cependant son matelas de 15 points n'est plus que 1 un matelas de 5 points sur sur paul haron et de 9 points sur isaq adjar bensco 66 tu parlerais un peu de l'euro cup 3 ouais j'en parlerai un peu à la fin j'ai pas vu les courses j'ai regardé les résultats c'est très bien pour wendong amelou voilà le résumé très concis de ce que je vais dire mais oui j'en parlerai un peu adjar dans un monde normal il est largement en tête du championnat ouais je suis assez d'accord vu les trois casses mécaniques adjeda vu le fait qu'il se fasse sortir en course principale à bahreïn alors qu'il était deuxième la pénalité en course sprint à melbourne pas à justifier d'ailleurs on va en reparler un des commissaires qui ont réinventé la notion de first lap incident genre là l'incident du premier tour en course sprint la cola pinto il s'en est sorti avec rien et il a pu gagner la course après en soit je suis d'accord avec ça que c'est un first lap incident que dans le départ et c'est dans la fin voilà dans le départ c'est ce genre de petit contact et tout ça peut se ça peut s'expliquer j'ai aucun problème avec l'absence de pénalité de cola pinto le souci ce que c'est que pour une action similaire voire même j'ai envie de dire plus légère vu que l'on était vraiment au tout tout début du départ bah isaq adjar s'est pris dix secondes et qu'il est passé de premier à sixième de poids deux mesures malheureusement je suis je suis assez d'accord j'ai j'aime pas être dans le bashing des commissaires de course et de dire que ouais ils sont anti français et c'est c'est dur de pas tomber là dedans mais compliqué on va reparler un peu après des commissaires sinon Romain Grouchon a remporté deux victoires consécutives en course principale en 2009 ouais non mais rendez vous compte jusqu'à où on commence à revenir enfin c'est un français qui gagne deux victoires d'affilée dans l'antichambre de la f1 ça arrive vraiment pas tous les jours et du coup si vous me dites que oui c'est gaslit en 2016 ça veut dire que c'est la première fois dans l'histoire de la nouvelle f2 puisque gaslit en 2016 c'était encore la gp2 donc félicitations isaq évidemment on est à la 4e manche sur 14 donc voilà il reste encore des choses à faire j'ai surtout envie de dire je m'avance un peu en disant que voilà mais isaq adjar l'objectif voilà c'est la f1 ou rien comme le dit très bien light name et que il faut être devant il faut être je vais pas dire enfin il faut continuer comme ça au moins jusqu'à la fin de la tournée européenne au moins jusqu'à bakou il faut vraiment voilà puisque honnêtement je pense que les décisions des équipes de f1 ça attendra pas les derniers week end de décembre de fin de novembre décembre à l'oseille au qatar et à bouddhabi aux émirats arabes unis il y aura un gap énorme de plus de deux mois entre bakou et l'oseille il va falloir que il va falloir avoir montré les choses avant bakou honnêtement là isaq qui fait ce qu'il faut il fait ce qu'il faut il s'il continue comme ça tout le temps bah c'est bon c'est bon merci beaucoup luca pg 10 pour ton sub premier mois premier mois merci beaucoup merci beaucoup elmoud marco l'a à l'oeil en plus sans mauvais jeu de mots bah bien sûr bah bien sûr bah bien sûr tu vas me faire croire que tu l'as pas fait exprès non mais oui évidemment c'est un peu le chouchou du red bull junior team pas que de elmoud marco de guillaume brouclin aussi etc et et on comprend un peu plus pourquoi c'était le chouchou 1 14e de f2 l'an passé red bull a viré tous les autres pilotes sauf lui alors que tous les autres pilotes red bull avait fini devant lui au classement il y avait eu des critiques j'avoue que même moi c'est vrai que j'avais du mal à justifier ça le à l'expliquer etc je me disais qu'il y avait des données en interne sur le simulateur des choses comme ça qui pouvait l'expliquer là on a vraiment l'explication de pourquoi red bull a gardé isaq adjar bah là que dire enfin son début de saison il ya zéro erreur il ya zé alors oui le petit le petit truc c'était à la première course où il avait un peu tapé sur ses pneus et il avait laissé passer le podium en course sprint à bahreïn mais il fait quand même quatrième en dehors de sa saison parfaite jusqu'ici de son côté moi je voudrais faire un big up au mécanicien de high tech qui nous a épargné d'un potentiel podium d'amori cordil tu es un héros de l'ombre j'ai pensé pareil j'ai pensé pareil on va pas se le cacher alors voilà amori cordil qui est évidemment un pilote qu'on déteste particulièrement puisque c'est une personne très peu recommandable c'est passé c'est dingue enfin je sais pas on aurait pu avoir un podium d'amori cordil on va y revenir mais on va passer très rapidement dessus parce que j'aime pas parler de ce gars mais amori cordil quand même il a fait un super week-end il a fait un ouais il a fait un super week-end quatrième en course sprint en plus il aurait mérité de faire troisième je trouve ça assez dingue je trouve ça assez dingue donc voilà on a un trio quand même qui s'échappe en tête avec malony aron et adjar denis tauger a eu un zéro pointé ce qui fait que voilà le malony aron adjar s'échappe devant gabriel mortoletto lance enfin vraiment sa saison lui aussi il a été très mal chanceux mais voilà après la pole vendredi il a fait une deuxième place en course principale ensuite on a andrea quimi antonnelli sixième toujours pas toujours pas de podium toujours pas de podium pour andrea quimi antonnelli mais encore une quatrième place on va y revenir je reste un peu sur ma faim honnêtement j'étais beaucoup plus hypé par les trois premiers week-end d'antonnelli là je redescends un peu colapinto qui a décroché sa première victoire couche maini qui est passé à côté de ce de son week-end pour la première fois de la saison enzo fitipaldi jack crowford pp marty le coéquipier d'isac adjar qui a traversé un peu ce week-end comme un fantôme rito momiata joshua durksen l'énorme surprise du week-end avec son premier podium amori cordil zack osullivan la première a rt richard verchaud romane stanec victor martins 18e avec neuf points rafael villagomez oliver berman vingtième avec six points roi de manuel correa et taylor barnard qui conclut ce classement il devait marquer des points il devait marquer des points taylor barnard mais a été disqualifié pour infraction technique malheureusement pour lui marty a joué une malchance oui oui il a joué une malchance il aurait certainement eu des gros points enfin peut-être un top 5 top 6 à peu près il était derrière cordil au moment des arrêts au stand loupé mais il me déçoit un peu pp marty par rapport à ce qu'on a vu surtout au premier week-end à bahreïn oui oui jouait face à isaac adjar totalement voilà il se fait effacer surtout en qualification il après voilà c'est un hockey je lui en veux pas je lui en veux pas spécialement mais c'est normal est ce qu'on peut dire que high tech a une super voiture vu les résultats de cordil et aaron qui ne sont pas des top pilotes sur le papier je pense que high tech a une super voiture qu'ils ont très bien géré la nouvelle réglementation qu'avec il ya peut-être aussi qu'ils ont peut-être un meilleur matériel aussi ils ont peut-être un moteur qui est peut-être un peu plus performant un châssis qui est un peu meilleur ou un peu moins je sais pas mais il ya des équipes qui se distinguent high tech campos invicta sur une victoire surtout je pense qui se qui ont vraiment très bien qui ont le meilleur matériel en tout cas le meilleur package je sais pas à quel point ça ça se joue à quel point à quel point c'est causé par l'équipe causé par le travail fait à l'usine par les mécanos par les ingés etc mais en tout cas enfin c'est une claque assez dingue comparé à prema à rt qui sont censés être les top team et d'ailleurs isaac adjar le comprend pas non je crois que c'est adrienne campos en tout cas quelqu'un de campos disait qu'il ne comprenait pas parce qu'il n'y avait pas tant de différence il n'y a pas tant de différence que ça entre l'ancienne f2 et la nouvelle f2 et comprennent pas pourquoi prema et rt sont tellement à la ramasse que ça donc light name qui dit je pense anthony a pas le level pour aller vite en f1 comme les rumeurs le disent ouais ouais possible possible à ron j'espère pour lui qu'une victoire va enfin arriver il mériterait clairement il tourne autour il ya quatre podiums déjà ça va venir ça va venir mais il est passé tout près il a mené une grande partie de la course sprint avant de se faire dépasser par colapinto dans le dernier tour par un sublime dépassement il y en est prêt d'ailleurs j'ai vérifié le week-end les documents de la fia isaac adjar le plus vieux châssis en f2 je sais pas si ça a une importance bah généralement les plus vieux châssis c'est censé être les moins bons enfin c'est censé être les plus usés après là c'est tous des nouveaux châssis vu qu'ils ont été fait vu que c'est la première année de tous ces châssis donc je pense pas que ça ait tant d'importance que ça mais mais c'est à noter prémat commence à remonter et bah je suis pas spécialement d'accord avec ça je pense que prémat ils s'en sortent bien vu que on est à imola et qu'à imola c'est très dur de doubler en qualif ils sont totalement là en qualif même on n'a pas au liberman avait déjà fait la pole à jeddah anton elli avait déjà fait deuxième en qualif à l'album mais c'est surtout en course que c'est compliqué et là ça s'est pas tellement vu à imola vu que tu peux enfin c'est plus beaucoup plus dur de doubler et donc quand on a un moins bon rythme de course bas ça se voit un peu moins je pense que ça sauve un peu prémat pour l'instant mais sur le rythme pur genre anton elli s'est pris une pilule par je suis à durksen en sur la course principale donc voilà que malony a très très mal paru à mon avis lors de la course principale il est en quelque sorte validé à décision d'elmond parko de lui préférer à jar je sais c'est juste une course ouais après je vais pas tomber sur zen mayoni parce qu'il a fait une mauvaise course je crois qu'il a fait que deux trois deux trois mauvaises courses vraiment dans la saison franchement clairement c'est le deuxième mec le plus impressionnant peut-être avec harwan aussi derrière isaka jar bergman aurait quand même pu gagner au podium s'il n'avait pas de choc dans les stands honnêtement gagner j'y crois pas du tout je pense que vraiment isaka jar il avait fait l'undercut sur olie bergman et on l'a vu sur le relais en pneu tendre au début de course isaac est très très vite revenu sur bergman ça se joue à la track position je suis sûr que enfin pour moi je suis assez persuadé qu'isak passait bergman dans les stands et vu le rythme de bortoletto je pense que ouais ça aurait fait p3 logiquement après aussi s'il n'avait pas de choc dans les stands si cordy n'avait pas perdu sa roue aussi voilà je pense que voilà le rythme de hadjar et de bortoletto faisait que ça aurait été impossible pour bergman à tenir on passe voilà notre petit focus je me demandais en f2 f3 ils ont quoi comme sensibilité sur les track limits car au niveau de la chicane de la variante et alta ils coupaient presque tous à chaque tour je pense qu'ils s'en foutaient je pense qu'ils s'en foutaient à cette chicane mais clairement c'était très impressionnant on avait souvent les 4 roues à l'intérieur ça faisait de très belles images et la direction de course disait pas grand chose donc d'ailleurs je trouve ça complètement débile tous les problèmes de de track limits qu'on a eu surtout durant les califs car en fait imola c'est un circuit avec des graviers avec de l'herbe ils ont rajouté des graviers justement cette année bah pourquoi même des track limits du coup enfin et bref et si tu pénalises des gens pourquoi tu remets leur tour des heures après ça enfin les califs c'était un sketch très bon résumé écoutez voilà on parle de la star de ce stream isaac hadjar encore vainqueur deuxième fois d'affilé on rappelle qu'à melbourne voilà ça avait été le meilleur pilote un meilleur pilote de la course sprint avant sa pénalité peut justifier probablement voilà il y avait aussi été le plus rapide à melbourne en course principale pour gagner vraiment sa première victoire au ce week-end à imola c'était peut-être pas le plus rapide car on a vu que gabriel bortoletto était très 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 chaud mais voilà course parfaite aucune erreur alors si une petite erreur qui a fait que bortoletto s'est rapproché de lui dans les derniers tours et lui a mis la pression mais après ça aucun craquage aucun enfin voilà ce il a vraiment géré comme un comme un patron il a fait la différence avec bortoletto face à bortoletto lors du départ où il a pris l'avantage ensuite il a commencé à être bloqué par oliverman il ya eu les stands il l'a passé dans les stands et à partir de là partir de là voilà c'était il fallait résister au retour de gabriel bortoletto mais voilà je pense pas que c'était plus rapide mais le plus alors le plus opportuniste a fait genre il a fait un il a fait un hold up c'est pas non plus un braquage total sa victoire vraiment sur le rythme de course c'est le deuxième plus rapide clairement c'est le qui donne quand même raison à isaac d'être allé chez campos avec l'arrêt de cordile même si high tech perd bien je sais pas en vrai high tech je vais je vais pas les critiquer vu les trois premiers week end qu'ils ont fait où il y a quasiment eu aucune erreur aussi bien sur la stratégie aussi bien les arrêts au stand je vais pas trop les critiquer mais mais bon c'était quand même vachement drôle enfin vachement drôle évidemment vachement drôle heureusement que ça n'a pas eu de conséquences pour un photographe pour un commissaire pour un voilà quand même petite frayeur sur le coup mais high tech qui retombait dans ses travers et d'ailleurs au final campos a fait la même erreur juste après même s'ils ont été bien sûr gênés même si le meccano campos a été gêné par ce qui se passait dans le stand voisin pour le coup high tech et campos ont tous les deux surpris cette saison clairement c'est les super surprises merci gaspachette pour le pour le beats merci beaucoup c'est les bonnes surprises tout comme invicta voilà c'est c'est incroyable face à premar a rt je trouve ça dingue la différence de performance face à l'an passé c'est tu es malade tu as un rhume oui enfin alors non je sais juste les allergies désolé je parle un peu je parle un peu du nez que même pour moi c'est pas super agréable mais oui oui je suis c'est pas le son c'est pas un nouveau micro je sais pas quoi malheureusement c'est moi c'est les allergies est-ce que pour toi a été la pire équipe pour l'instant attendez il pourrait y avoir qui d'autre derrière a rt puisque je pense pas qu'ils soient derniers au championnage ah oui il ya peut-être ex qui est derrière eux mais ex ils ont fait tellement week-end énorme malheureusement j'ai envie de dire oui j'ai j'ai envie de dire que oui a rt et la pire équipe ça c'est ça fait très mal à dire après avoir gagné le titre pilote le titre équipe le titre rookie dames en vrai dames on les a un peu plus vu sur le début d'année en fait le truc qui me le truc qui fait que je suis très triste pour 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 a rt c'est que aux essais de barcelone j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient trouvé quelque chose qui avait une vraie amélioration mais visiblement de ce qu'on voit imola alors bon il ya évidemment des petits soucis en calife etc mais même le rythme de course victor martins il a fait toute la course il était parti sur une stratégie décalé et il rattrapait absolument pas amoury cordil et pp marty voire même pire il se faisait lâcher par amoury cordil qui avait une meilleure gestion pneumatique donc il va vite falloir trouver des réponses il va vite falloir trouver des réponses surtout pour victor régler le problème des qualifs régler le problème des qualifs car ça fait deux qualifs où il se loupe un peu il va falloir régler ça d'autant plus à monaco parce que c'est impossible à doubler il voilà faudrait il au final avoir une seule équipe globale en f2 et f3 car ça fausse le vrai niveau des pilotes martin c'est en train de tuer sa carrière dans un monde idéal tout le monde a la même voiture tout le monde a la même préparation et on appelle ça la f4 france et encore même là c'est pas parfait puisque il ya il peut toujours y avoir des différences de matériel etc c'est que c'est pas quelque chose de réaliste d'avoir une seule équipe en f2 et f3 il ya trop de business il ya trop d'équipe installée il ya trop de gens employés d'ingés de mécaniciens de c'est pas c'est pas possible et aussi il faut en faire en sorte que tout le monde travaille avec des ingés des mécanos faut les préparer à la f1 faut les préparer à un championnat professionnel où il ya où il ya des différences de performance ou sur certains week-ends c'est mieux que d'autres etc c'est utopiste c'est enfin c'est utopiste d'avoir qu'une seule équipe sinon autant faire pareil en f1 aussi mais enfin c'est pas c'est pas c'est pas possible c'est pas possible la carrière de victor est en train de s'envoler en f1 je parle bah écoutez on a fait quatre week-ends sur on a fait quatre week-ends sur 14 en soit au championnat purement et simplement victor il est à une soixantaine de points de zen baloney en soit c'est pas fin s'il ya vraiment un déclic et que martin nous refait le coup de l'an passé il peut totalement revenir les écarts aux championnats ils sont pas faits ils sont pas faits puisque c'est souvent des pilotes différents qui gagnent sur un week-end on peut gagner 39 points en deux week-ends martin s'il peut être revenu au sommet donc ouais ne tirons pas de conclusion hâtive mais le temps le temps ne joue pas pour victor ça c'est sûr faudrait finir fort comme l'a fait un peu douane l'an passé ouais mais faudrait finir plus que fort faudrait finir plus que fort puisque s'il fait comme douane et qui fait troisième ou quatrième je crois quatrième de f2 bah ça va peut-être troisième je me rappelle plus quatrième je crois que douane ça va pas suffire ça va pas suffire je l'ai dit victor il faut qu'il gagne le titre si possible avec la manière une simple remontée en fin de saison suffira pas il faut le il faut le titre il faut le truc vraiment symbolique quoi ce qui vraiment peur c'est que art donne l'impression de ne pas trouver de ne pas trouver les solutions éclaircies pour martin s oh j'ai pas changé mon titre à martin s toujours dans le flou voilà j'avais mis le titre de melbourne puisque à melbourne il y avait quand même eu du mieux pour victor martins il y avait eu du mieux car certes il avait eu son erreur en qualif mais ensuite en course il avait réussi à passer de 22e à 7e et 8e donc on se disait il y avait rarement du potentiel puis il y avait les essais de barcelona qui était bien et tout ça se passait bien et là après victor fait une belle remontée ouais ouais il fait une belle remontée mais on sait que victor c'est un pilote qui est capable de beaucoup plus on l'a vu un sur les deux derniers tiers de la saison 2023 victor martin c'était une machine dix podiums dix podiums en 15 courses 16 courses aerté va pas se relever je attends attendez homero qui dit c'est toujours rattrapable c'est le début de la réglementation mais j'ai confiance en aerté et prima pour se remettre au niveau des meilleurs ouais 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 c'est rattrapable mais voilà pour moi le ce qui aurait pu être le tournant c'était les essais de barcelone je sais que il y avait sébastien philippe le patron d'aerté qui avait fait une interview pour eto hebdo avant les essais de barcelone et il disait à quel point ces essais étaient importants et que ça pouvait vraiment rebattre les cartes et c'est pas vraiment arrivé c'est pas vraiment arrivé au final on a toujours eu campos devant on a toujours eu invicta devant on a toujours eu high tech devant high tech même avec deux voitures rodin un peu moins devant mais bon quand même sinon une carrière en indycard c'est très bien aussi en vrai c'est très bien aussi mais voilà on sait que il pourrait avoir le potentiel pour la f1 voire même plus que la f1 je veux dire aerté et prima sont des top teams installés en f2 elles ont loupé la nouvelle réclémentation maison les ressources nécessaires pour revenir au niveau avec le temps pas cette année cependant et voilà je crois qu'il est là le souci j'ai appu j'ai entièrement confiance en rt enfin oui en prima et a pour revenir au sommet pour se battre pour les titres pour cette année ça commence à faire short il reste 10 week end il reste 10 week end il reste techniquement techniquement 390 points à prendre en soit tout est possible mais ouais cette année ça ça le temps le temps joue contre victor voilà il l'a très bien dit lui même la f1 c'est en 2025 ou jamais victor il va peut-être à faire une troisième saison non 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 il va pas faire une troisième saison ça m'étonnerait très très fort que alpine lâche le budget pour une troisième saison non 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 je aussi victor c'est pas un pilote si si jeune c'est pas un pilote si jeune il ya des jeunes qui poussent derrière on peut penser rien qu'à gabriel et mini chez alpine franchement je ne crois absolument pas une troisième saison ils le font bien en fréca après une année compliquée ouais est ce que c'est un super exemple adrien david qui fait une troisième année en fréca ça lui a pas ouvert beaucoup de portes non non j'y crois pas la troisième saison honnêtement j'y crois je vous au vu de au vu de la situation d'alpine de martins etc je les vois pas lâcher un budget de 1 2 3 millions d'euros pour pour une nouvelle saison de f2 mini m'impressionne quand même moins au même niveau ah bah je suis d'accord ça on va en parler de la f3 mais mini pour l'instant il me déçoit pas mal il me déçoit pas mal il ya une place libre chez alpine en hypercar pour victor ouais bah oui ça peut être un nouvel objectif ça peut être un nouvel objectif mais bon je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'on espérait plus pour victor et que même enfin pour victor on pensait surtout que le souci ça allait être s'il y allait avoir des places chez alpine est ce que alpine allait vraiment faire en sorte que de mettre un jeune de l'équipe de l'académie dans l'équipe de f1 voilà la prise enfin peut-être comprenait trop les choses pour acquis et que voilà avec la pression du redoublant la pression du favori au titre ça c'est un peu trotté dans la tête honnêtement je pense pas pour moi c'est plus surtout un problème de ouais forcément l'équipe a mal géré la réglementation sont des choses qui arrivent et je pense qu'ils arriveront à corriger ça mais que leur tourne et que malheureusement victor martin ça n'a pas le temps qu'à arter mieux vaut aller en super formula que troisième saison non 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 mais franchement victor est très honnête il le sait très bien je pense que la f1 c'est en 2025 ou jamais c'est l'opportunité maintenant avec le probable possible probable départ d'aucon on parle de has maintenant on parlait de williams la semaine dernière on parlait d'oddy il ya deux semaines ça se dégrade depuis cette pire en pire à chaque fois mais mais il devrait y avoir une place après voilà là pour l'instant malheureusement alpine va jamais titulariser martins en l'état quel gâchis s'il finit en wake même si ça devient un très beau championnat c'est pas après voilà ouais c'est un championnat du monde on a on a un nouvel âge d'or qui arrive ça peut ça serait ça serait énorme ça serait énorme c'est pour un pilote pro c'est même ça peut être même l'aboutissement d'une carrière mais mais voilà maintenant que 31 qui me follow merci beaucoup la semaine prochaine c'est au con chez rt en f2 non mais franchement j'ai l'impression d'être sur des transferts des transferts genre motorsport manager on se retrouve avec des pilotes de f1 ou f3 ou des trucs comme ça bon écoutez voilà pour victor martins c'est compliqué c'est compliqué il ya quand même quelques points arrachés dimanche à imola mais le rythme et au final c'est ça qui est le plus important sur le sur le sur la saison le rythme n'est pas encore n'est pas encore là on est à des années du mien du rythme qu'à isaq hadjar par exemple donc voilà monaco il va retrouver un circuit qui l'apprécie qui avait été un peu le tournant de sa saison on va faut voir ce que ça peut donner est ce qu'on n'a pas beau on est ce qu'on peut finir le dossier victor et on commence le dossier isaac parce qu'au final on est passé très vite sur isaac mais au final c'est quand même lui la star je voulais juste parler un peu de des derniers tweets que j'avais fait voilà parce que là je mets sur le powerpoint bientôt prêt pour la f1 va y voir un problème de baquet on est tous d'accord va y avoir un problème de baquet chez visa cacha pressing bulls et même dans le clan red bull de manière générale va y avoir un souci on a max verstappen on a sergio perez on a yuki tsunoda on a daniel ricardo on est à liam losson on a isaq hadjar je rajoute pas ayumu iwasa puisque ayumu iwasa bon je pense qu'il est en dehors de la bataille et en plus avec honda qui part voilà ça fait un candidat de moins j'ai peur qu'il n'y ait pas de place pour lui on dit homero honnêtement vu comment red bull le kiffe je suis assez confiant sous réserve que isaac continue continue de la sorte je pense vraiment que isaac peut passer liam losson dans la hiérarchie des pilotes f1 des pilotes des pilotes red bull ça serait triste pour losson mais honnêtement isaac hadjar il a montré beaucoup plus de choses en f2 que ne l'agent n'a jamais montré liam losson à quel moment il garde ricardo on sait jamais un ricardo qui se révèle un moment et qui prend la place de perez ou je sais pas quoi honnêtement normalement ricardo il doit partir normalement c'est red bull ou la porte normalement il doit pas rester chez racing bulls elle boune il va sortir quelque chose de son chapeau place isaac losson hadjar chez rb en 2025 ouais c'est le plus logique normalement racing bulls est censé être l'académie des jeunes pilotes de red bull mais dans ce cas yukitsunana tu le mets où est ce que tu le mets chez red bull à la place de perez est-ce que est ce que verstappen reste voilà le truc c'est qu'il ya encore beaucoup d'anomalies il ya enfin d'anomalies qu'est ce que je raconte beaucoup de questions beaucoup de points d'interrogation tout nos dava rester une saison de plus au moins on a fait quoi sonoda va aller chez aston avec honda bah c'est vrai que moi enfin pour pour ceux qui me suivent depuis pas mal de mois vous savez que c'est ma théorie que sonoda va aller chez aston rejoindre honda etc mais de plus en plus j'ai quand même l'impression malheureusement malgré l'arrivée du projet aston martin en wake que stroll pourrait partir que stroll enfin que dans que stroll pourrait rester malgré malgré ce projet en wake etc en attendant je dis ça je dis rien mais à imola c'était qui le patron d'aston martin qui a ramené les points un jeu voilà il ya un pilote il ya enfin franchement si stroll avait fait la performance qu'a fait alonso à imola qu'est ce qu'on en aurait entendu parler bon un jeu évidemment voilà je grossis un peu le trait c'est un week-end etc mais bon quand même on a vu aussi dans la presse voir des choses comme quoi lorence stroll et alonso commencerait à perdre patience vis-à-vis d'aston martin f1 faut voir faut quitte taito kato chez aston martin exactement le petit japonais de la fk de france qui passe en f1 direct pour moi isaac arrivera en 2026 car yuki ira chez aston nous dit appendici de 55 je pense pas en franchement franchement vu le soutien qu'a red bull vu le soutien qu'a hadjar en interne chez red bull j'ai vrai enfin j'y crois vraiment j'y crois vraiment si si les personnages y croient vraiment et l'osonne honnêtement pour moi red bull croit pas en l'osonne malgré ce qu'il a fait sur les cinq grands prix red bull ne croit pas en l'osonne s'ils croyaient vraiment en l'osonne pourquoi ils auraient ramener richardo pourquoi ils auraient gardé de snoza une quatrième année chose qui ne sait jamais fait en dehors de de gaslin c'est un cas un peu particulier dans l'histoire de toro rosso alfa tori pour moi ils sont pas assez confiants en l'osonne l'osonne c'est un excellent réserviste et c'est un gars qui qui tu mets dans la voiture il va performer puisqu'il a une capacité d'adaptation ultra rapide mais c'est pas forcément le gars qui va aller te chercher des victoires en f1 ou un titre mondial un jour je pense que c'est comme ça que le voit red bull et c'est comme ça que je le vois aussi un peu après voilà c'est possible d'avoir l'osonne hadjar chez vécard comme nous demande guéna mais le truc c'est voilà il faut que ricardo parte en dehors de la f1 il faut que tsumoda parte ailleurs et ça malheureusement c'est pas trop j'ai pas non plus l'impression que red bull envisage de mettre tsumoda dans l'équipe principale à la place de perez c'est flou quand même l'avenir de tsumoda c'est très flou donc heureusement pour lui il fait des super perfs mais c'est flou on sait pas où ça va pour on sait pas où ça va tant que perez c'était chez rb enfin oui chez red bull ricardo restera chez vécard non oh bah non enfin franchement normalement ricardo il a été signé en f1 il a été signé chez vécard pour m'ont remontrer pour remontrer ce qu'il valait pour montrer que le ricardo de renault de la grande époque red bull était toujours là pour l'instant honnêtement en dehors de c'était quoi shanghai et la course spring de miami non je vois absolument pas comment ricardo peut rester chez vécard je vois pas ça arriver il ya non pour moi ça n'a aucun sens pour moi ça n'a aucun sens et justement si perez reste chez red bull je pense que justement ça ça va essayer de mettre de faire rentrer des jeunes de faire rentrer des jeunes comme isaac hadjar pour qu'on ait enfin un vrai remplaçant qui serait peut-être légitime puisque voilà ricardo si ça progresse pas dans les prochaines courses il pourrait même être viré en cours de saison ça choquerait personne honnêtement la valeur publique de ricardo est forte quand même oui enfin je pense qu'honnêtement j'ai l'impression que ça s'est beaucoup essoufflé quand même ça c'est j'ai l'impression que ça s'est beaucoup essoufflé c'est fait parce que je suis un peu moins sur les réseaux sociaux f1 mais j'ai l'impression que ricardo même au niveau de la communication etc bon ouais c'est le ponton beau un peu drôle etc mais que on n'est plus mort de rire à chacune de ces interventions comme on l'était il ya cinq ans ou il ya six ans je pense qu'il a perdu pas mal de son de son aura évidemment ça va de pair avec ses performances etc quand un pilote est moins et moins bon forcément un peu moins de patience avec lui etc mais la valeur publique que peut apporter un isaac hadjar qui a un caractère assez trempé on va pas se le cacher qui est l'une de ses grandes forces et bon ça peut être l'une de ses faiblesses parfois mais pour l'instant en tout cas cette année quand il est en pleine confiance est l'une de ses forces à isaac hadjar honnêtement hadjar en f1 ça rafraîchirait tout le monde ça rafraîchirait le monde de la f1 j'en suis persuadé ça serait pas enfin est beaucoup plus que si on avait eu un théo pour cher en f1 si on aurait un si on a un jour un victor martin sans f1 un isaac hadjar ça a quand même une personnalité assez unique j'ai la solution isaac chez red bull direct en 2025 à la place de pérez il va vers stephen en 2025 et bim champion du monde voilà bah c'est très bas ouais ouais très bien bah je je signe pour je signe pour je signe pour il serait clivant et fin à clairement ou soit tu l'adore ou soit tu le déteste ça c'est sûr ça c'est sûr il serait il serait clivant après max verstappen en tout cas à ses débuts maintenant un peu moins mais c'est un pilote clivant voilà ouais les radios de isaac en f1 magnifique mais non mais je pense franchement j'ai j'ai même quasiment aucun doute là dessus pour pour être honnête que si isaac continue les perfs comme ça jusqu'à jusqu'à bas coût red bull va tenter le coup et tant pis pour liam lawson mais tant pis pour tant pis pour ricardo franchement un duo un duo tsuno da hadjar je dis pas non hein je dis pas non il faut même qu'il va devoir apprendre le français pour biper les radios ah c'est vrai que la radio de victoire imola avec le oh putain bien français quoi franchement ça fait plaisir quand même c'est juste une question de temps pour voir isaac en f1 non c'est pas qu'une question de temps il faut finir la saison il faut finir la saison il faut vraiment bien continuer comme ça jusqu'à bas coût faire une saison européenne pleine complète comme il le fait comme il le fait très bien sur les quatre premiers meetings il faut continuer comme ça si ça continue comme ça j'ai aucun doute que isaac ira en f1 l'an prochain après à la place de qui je pense que ça dépendra beaucoup de ce qui se passe chez aston martin est ce que est ce que alonso peut péter un câble et se dire j'en ai trop marre de cette équipe qui avance pas on est en train de se battre justement avec les vécardes ça va pas dans le bon sens et alonso se barre comme ça sur un coup de tête est ce que lorenz troll pourrait se barrer comme ça et vendre l'équipe et dont dans ce cas ça voudrait dire len stroll aussi c'est franchement la situation chez aston martin va falloir à surveiller de près car je pense qu'on entame un début de crise on entame un début de crise ouais alors alonso il a prolongé il ya deux semaines ouais il a prolongé il ya deux semaines mais les derniers week-ends en ce moment ça va pas dans la bonne direction il n'y a plus du tout là il n'y a plus du tout tout le positif qui entourait l'équipe donc stroll père était en contact avec aramco pour vendre en début d'année non mais exactement non maintenant lens resterait sans lorenz à ce qu'il est là au mérite ah bah oui son j'avais oublié son retour avec les ingénieurs etc oui non c'est qu'un mauvais c'est non c'est pas qu'un mauvais week-end je suis désolé aston martin c'est la cinquième force du plateau ils sont complètement décrochés par mclaren ferrari red bull et ils sont à la lutte avec mercedes quand alonso fait des perfs fait des perfs incroyables mais vraiment c'est la cinquième force et il n'y a pas trop de doute là dessus et du coup ils descendent enfin ils baissent dans la hiérarchie aston ils savent pas développer c'est l'anti mclaren après attend restonne parce qu'avant c'était force india force india comment ils développaient leurs voitures je m'en souviens plus trop racing bull se rapproche en plus pas clairement avec tsumoda ça a fait peur pour se battre avec alpine quand même quand même doser un peu tu as vu vesti qui est aligné aux 24 heures de spa dans une mercedes ah tiens j'avais oublié ce que devient frère avec vesti alors je sais qu'il est en endurance mais bah non j'avais pas vu mais du coup il fait gt et wake fin et lmp2 c'est intéressant c'est intéressant donc donc voilà on va voir c'est quoi ce qu'il se passe au niveau de perez déjà au niveau d'aston martin honnêtement dans un dans une équipe red bull fonctionnel qui marche vraiment purement et simplement au mérite tsumoda s'il continue comme ça encore on peut pas faire des conclusions juste après un tiers de la saison mais si ça continue comme ça tsumoda remplace perez chez red bull et vous mettez alger ilhosson à la place de tsumoda ricardo maintenant on sait que ça a peu de chance de se passer comme ça qu'il y aura peut-être un perez qui va rester encore un peu plus puisque pour moi le temps de sergio perez est compté vu que l'avance qu'avait red bull a l'air de sept a l'air d'avoir disparu a l'air d'avoir disparu et et voilà donc il faut un deuxième pilote il faut un deuxième pilote au niveau quoi et malheureusement sardio perez c'est de plus en plus compliqué à tenir quoi arthur leclerc il est en gt italien il est en championnat d'italie de gt obligé alger fou une piquette à l'osson à voiture égale alors moi je suis persuadé que genre si ils sont vraiment coéquipiers première course l'osson atomise alger puisque l'osson sur les premières courses il est trop fort mais sur la saison isaac adjar bas bas l'osson mais mais après voilà on sait pas ce qui peut se passer là on prédit on fait des plans sur la comète là quand même mais c'est vrai que oui alors arthur leclerc c'est vrai qu'il est aussi pilote de développement de la scuderia ferrari mais c'est un rôle un peu anecdotique par rapport à des olivermann robert schwarzman ou antonio giovinazzi ils se sont jamais affrontés les deux adjar et l'osson je crois pas qu'ils se soient affrontés puisque l'osson c'est la génération au dessus l'osson c'est en 2002 adjar en 2004 c'est pas les années non non je crois pas je crois pas mais mais donc voilà écoutez on ferme ce chapitre isaac adjar on ferme le chapitre aussi victor martin on ferme ce chapitre de nos pilotes français de nos pilotes français en f2 on reparlera évidemment de demain à 19h je le rappelle live preview du week-end de monaco en f2 en f3 et aussi de freka aspa franc-corschant mais voilà il y a eu d'autres enseignements d'autres choses à tirer quand même de ce week-end de f2 avec notamment un gabriel bortoletto qui était le pilote le plus rapide clairement j'ai aucun aucun doute à dire ça gabriel bortoletto c'est le pilote le plus rapide pilote jeune pilote mclaren pôle position le plus rapide en course principale le souci c'est qu'il ya un départ complètement manqué qui fait que voilà en fait tout simplement à la track position il ressort des stands il ressort des stands à hauteur d'isac adjar et isaac adjar avec les pneus chauds le fou droit ensuite il arrive à revenir sur isaac mais pas possible pas possible de passer ah oui tu payes ta tournée de live depuis que tu as la fibre et il faut bien en profiter faut bien en profiter non il ya la fibre certes mais il y a aussi des enjeux il ya aussi des des week-ends de course il ya aussi des victoires etc qui font qu'on a des choses à dire il me surprend bortoletto bah franchement c'est il est sur la lancée de son titre de f3 on disait beaucoup que la f3 avait une saison très décevante et que c'était un champion un peu par défaut mais voilà bortoletto montre que c'est beaucoup plus que ça il montre que c'est pas que ça et qu'il peut continuer à performer en f2 très voilà évidemment ça reste un rookie ça reste un outil y avait pas il peut pas combiné il n'a pas encore combiné tous les éléments pour avoir la victoire etc mais la vitesse pure est là évidemment invicta son équipe anciennement virtuosi a l'air d'avoir très bien géré cette nouvelle réglementation et virtuosi d'ailleurs ça a toujours été un top team même s'ils ont ils ont jamais gagné le titre on l'a vu avec jack douane calo mylock ou guanyoudzou bortoletto est dans une super équipe et il commence déjà à prendre l'ascendant face à son coéquipier indien kushmai ni qui est totalement passé à côté de son week-end ça me fait un peu mal à le dire malheureusement peut-être que la propagande de kushmai ni chez alpine en 2025 s'arrête s'arrête ce week-end on va voir ce que ça donne à monaco bortoletto c'est celui qui profite le plus des nouvelles monoplastes et du reset de connaissances on pensait que ça serait antonnelli ouais après bortoletto c'est un rookie bien préparé enfin c'est le champion de f3 quand tu es champion de f3 c'est normal de performer en f2 antonnelli il parle de beaucoup plus loin il est deux ans plus jeune il a sauté la f3 c'est normal et aussi antonnelli petit truc il est dans une prémat il est dans une prémat habile transition avec un mais zut j'ai mis toujours dans le flou et globalement pour résumer à rt et préma ils sont toujours dans le flou avec la nuance que préma arrive à décrocher des performances exceptionnelles en qualification olie berman a fait deuxième antonnelli quatrième à melbourne antonnelli avait été deuxième à jeddah berman avait fait la pôle avant d'être appelé par ferrari pour le grand prix le souci le souci c'est que le recyclage dans les titres et et j'ai dû le faire j'ai dû le faire très rapidement ce matin que je suis rentré de mon week-end de pentecôte ce matin et j'essaye de faire rapidement désolé le problème c'est le rythme de course qui était pas bon qui était vraiment très loin très très loin de ceux d'isac hadja de ceux de gabriel bortoletto ou même d'amori cordylle vous vous rendez compte d'amori cordylle quoi berman avait fait le meilleur départ avec isaac mais il menait la première partie de course et voilà il ya ce calage au stand il ya ce calage au stand alors oui ils ont du mal avec l'embrayage franchement c'est une erreur assez dingue pour olie berman ça reste un pilote très jeune ça reste un pilote de seulement 19 ans mais quand tu es favori au titre quand tu es dans ta deuxième année de f2 franchement ce genre d'erreur surtout quand tu es 20e au championnat tu es 20e au championnat je pense honnêtement omero me pose la question pour l'avis pour mon avis sur les chances de f1 de berman pour moi j'espère vraiment enfin je pense que berman il doit tout faire en tout cas le clan berman doit tout faire pour signer le contrat f1 avec as le plus rapidement possible puisque plus le temps passe plus on se dit que berman n'a peut-être pas sa place en f1 qui peut performer comme ça très bien je pense que d'ailleurs il ya peut-être la moitié des pilotes de f2 tu les mets dans une f1 ils font une performance géniale ils font une super performance puisque la f2 prépare très bien à la f1 c'est juste que les équipes de f1 sont très frileuses à mettre des rookies mais à s'en fout si berman gagne la f2 ou pas non mais là c'est pas une question de gagner la f2 c'est pas du tout pareil que pour victor martin victor martin s'il a besoin de ce type pour que alpine le soutienne etc le berman on parle pas de gagner la f2 on parle d'un pilote qui est 20e certes il a loupé le week-end de jeddah mais il est 20e de f2 et face à antonnelli bah antonnelli fait moins d'erreurs antonnelli fait moins d'erreurs et non je voulais pas dire que les équipes s'en fichent des perfs en f2 tant qu'ils performent en f1 alors dans l'absolu oui mais le truc c'est que berman il n'a fait qu'un seul grand prix en f1 et que depuis il ya eu plusieurs manches en f2 honnêtement au liberman s'il craque autant de fois sous la pression s'il cale en sortant les stands pour la alors qu'il mène provisoirement la course bah ça va pas donner confiance à certaines équipes donc pour moi berman est toujours le favori au vu de ce qu'il a montré à jeddah en f1 au vu d'à quel point as l'adore etc mais il ya quand même des petits bruits qui commencent à revenir qui disent que jean as il serait pas chaud pour avoir un pilote rookie et voilà c'est un pilote rookie actuellement 20e de f2 je sais que prema ne fait pas tout bien actuellement qui a un rythme en course problématique pour prema mais antonnelli est sixième pendant ce temps là donc après as un baquet de livres sont automatiquement plus laxistes peut-être oui ils seront oui ils seront plus laxistes mais après il faut se dire que sur le marché il peut y avoir des pilotes libres très intéressants style perez style peut-être au con style bottas style zoo franchement berman reste le favori berman reste le favori pour monter en f1 chez as mais va vite falloir je dis pas forcément de gagner des courses mais voilà d'être solide chose qu'il n'est pas actuellement voilà ça va être marrant l'année prochaine quand rt et prema ont des numéros dans les 20 bah ouais ça va faire bizarre ça va faire bizarre mais c'est déjà arrivé pour prema c'est déjà arrivé pour prema qui avait déjà fait 20 21 avec un duo shumarar gelahel zoo a enfin eu son grand prix à domicile il peut arrêter la f1 cette année en soi moi je suis d'accord mais le souci c'est qu'il amène de l'argent et que et que c'est un niveau plancher moyen et que blablabla il a de l'expérience et c'est honnêtement moi je serais as je prendrais le pari de la je prendrais le pari du jeune pilote du de berman etc maintenant je peux comprendre que le doute commence à s'installer chez as on s'approche encore d'une fois d'une d'une année où on va pas voir de rookie monté en f1 c'est pas impossible mais honnêtement avec isaac hadjar j'ai avec isaac hadjar olie berman peut-être antonnelly franchement ça ça serait étonnant que aucun des trois ne monte et aussi on pourrait avoir un liam lawson qui pourrait faire ses débuts en référent en titulaire donc berman un énorme talent mais il est tellement inconsistant ça se dit pas en français normalement en anglais oui mais enfin ouais tellement irrégulier c'est un pilote irrégulier c'est un pilote très jeune c'est un pilote très jeune donc c'est normal en soit d'être irrégulier et pour moi je l'ai déjà dit mais je le répète c'est un pilote qui est monté peut-être trop tôt trop tôt dans les catégories de formule de promotion et qui n'a pas été formé à l'école de la fréca à l'école de la formule renault et qui lui manque parfois certains trucs pour dans la construction d'un week-end la construction d'une course la construction d'un championnat peut-être voilà c'est peut-être des choses qui manquent qui ont manqué à théo pour cher lors de sa deuxième année de f2 qui là au final finit par régler pour gagner le titre sur sa troisième année mais voilà on s'en est pris à pour cher en f2 mais berman un totem d'immunité bah ouais il est britannique bah voilà c'est pour ça que les médias restent gentils avec lui berman est britannique donc voilà Sarjan qui va sortir il va forcément y avoir une place en f1 à un moment ouais oui oui il va y avoir des places qui vont se libérer normalement voilà franchement il y aura je pense deux rookies peut-être deux trois rookies je pense qu'ils devraient arriver en f1 l'an prochain mais oui voilà pour berman voilà je dis pas qu'il faut qu'il roule sur le championnat je pense que ça on s'en fout c'est juste qu'il faut qu'il soit solide et qui montre voilà qu'il a du qui qui montre que c'est pas un pilote qui craque pour n'importe quoi puisque si tu es un pilote qui craque en f2 bah qu'est-ce que ça va être avec la pression de la formule 1 c'est ultra dur à dire je sais que c'est un pilote de 19 ans c'est un pilote très jeune etc mais malheureusement les équipes de f1 réfléchissent comme ça donc voilà voilà après moi j'ai confiance en berman pour moi il mérite sa place en f1 l'an prochain chez Haas maintenant je peux comprendre que le doute s'installe ah malheureusement Nika paléologue tu as malheureusement raté le moment où on a parlé d'Isaac par contre il y aura la rediffusion qui arrivera dans la soirée ou demain tôt dans la matinée sur la chaîne youtube persilvod bien évidemment écoutez oui on peut aussi parler d'Andrea Kimi Antonelli Andrea Kimi Antonelli qui a fait quatrième en course principale et qui avait un rythme de course comme on l'a dit très 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 loin de Hadjar Bortoleto ou même Joshua Durksen qui lui a mis une pilule Joshua Durksen on rappelle que c'est un pilote qui a fait 19ème de Freca mais qui était dans l'une des pires équipes Ardennes qui ne roule même pas cette année en Freca car ça a été trop compliqué franchement évidemment on voit qu'il y a une différence de performance entre les voitures évidemment mais en attendant Anthony voilà il n'a pas tant brillé que ça sur un sur à la maison à Imola un circuit qu'il connaît par coeur il roule dessus en F4 depuis 2021 voire même peut-être plus longtemps pour des tests et voilà il n'a pas été impressionnant il a quand même fait des bonnes qualifes mais quand même battu par Berman voilà on est un peu on reste un peu mitigé j'étais très enthousiaste sur le début de saison d'Antonelli là bon voilà je reste un peu sur ma réserve ça va être intéressant de voir comment il va gérer Monaco car il va être l'un des rares pilotes à découvrir Monaco vu qu'il ne l'a fait ni en F3 ni en Freca donc ça va être intéressant de voir comment il va gérer ça notre ami notre ami italien je vais pas dire que la F1 s'éloigne pour lui pour moi voilà c'est un pilote qui progresse qui apprend malheureusement il n'est pas aidé par son équipe mais en attendant le duel interne face à Berman est très bon est très bon Antonelli ne fait pas d'erreur Antonelli hormis voilà il a été un peu brouillon surtout à Melbourne je m'en rappelle ah oui Ritomo Miyata oui qui n'a pas roulé à Monaco à part Isaac qui a déjà été vainqueur à Monaco Zenma Yoni a déjà gagné à Monaco et c'est peut-être à peu près tout mais ça ça sera peut-être ça sera le sujet du live preview de Monaco demain à 19h évidemment parmi les bonnes surprises on est obligé oui Pepe Marti en F3 l'an passé en course sprint on est obligé de parler ah oui on n'a pas parlé des départs d'Antonelli mais oui c'est vrai que l'embrayage a été très très compliqué pour Antonelli sur les deux départs il perd pas mal de place ça l'a aidé sur la course sprint vu qu'il a pu éviter le carton du premier tour voilà malheureusement il va falloir travailler dessus il va falloir travailler dessus c'est dommage qu'il ait ce problème après les tests dans le cours de saison de Barcelone c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu travailler les départs là-bas évidemment la super surprise du week-end c'est Joshua Durksen Bortoletto il n'a pas gagné en Freca à Monaco il n'a pas gagné c'est Adrien David qui avait gagné en 2022 mais pas Bortoletto voilà Joshua Durksen je l'ai toujours défendu ici sur Twitter etc je l'avais toujours défendu en disant que c'était pas un pilote payant, c'était pas un pilote qui méritait absolument rien qui méritait d'être très loin de la monoplace etc on a vu beaucoup de critiques sur lui quand il a été annoncé en F2 au final c'est lui le premier pilote de Freca à avoir un podium avant Antonelli c'est assez dingue il a été phénoménal il a été phénoménal Martins en Formule Renault en 2019 ça commence à dater Martins il y a depuis longtemps quand même Adrien David mentionné pour continuer tradition que serait un live si on ne me parlait pas d'Adrien David voilà je suis vraiment juste trop heureux pour Joshua Durksen c'est vraiment un bon pilote je ne m'attendais clairement pas à ce qu'il ait un podium et surtout un podium complètement mérité enfin une course principale petit point hebdomadaire sur Adrien David je n'ai pas spécialement de nouvelles il continue de faire des stories insta je ne sais pas c'est quand son prochain week-end de course en LMP3 je n'ai pas de nouvelles croustillantes à donner sur l'avenir d'Adrien David mais voilà ne vous en faites pas si j'ai des nouvelles un jour ouais avec PHM PHM qui a été renommé Ex Racing car le groupe Emirati Ex a racheté PHM voilà l'équipe a été très très bonne surtout le week-end Taylor Barnard devait marquer des points pour ce sprint mais a été disqualifié pour infraction technique je crois qu'ils sont toujours derniers au championnat officiellement Ex ils sont encore derrière Art Grand Prix mais je ne sais pas combien de temps ART va rester avant-dernière si Ex continue de la sorte en tout cas je suis très 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 heureux pour Dürksen et Barnard enfin pour Dürksen vu qu'au final Barnard a été assez peu a été pas récompensé de ses efforts est-ce que Charlie Bourt peut bouger chez Ex grâce à son sponsor ? je crois pas non 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 enfin peut-être l'an prochain peut-être etc mais Ex petite info petite info d'insider mais a priori Taylor Barnard ça devrait être sa seule année en F2 et Ex enfin ouais PHM Ex réfléchit à mettre Nikita Bedrin à la place Nikita Bedrin qui est l'actuel leader d'Ex Racing en Formule 3 et qui en fait multiplie les championnats qui roule aussi en Freca avec MP Motorsport pour a priori se préparer à la Formule 2 donc il fait F3, Freca et j'ai même entendu qu'il pourrait faire des piges en Euroformula donc voilà on pourrait avoir un Nikita Bedrin chez Ex en F2 l'an prochain voilà vous faites ce que vous en voulez mais voilà mais oui voilà Barnard il pourrait aller enfin ça serait pas genre il serait pas viré de chez Ex ça serait parce qu'il aurait un contrat de Formule E chez McLaren à plein temps je sais pas si c'est à la place de qui par contre mais mais voilà c'est pour que Taylor Barnard devienne pilote professionnel pilote en championnat du monde donc donc c'est des plutôt bonnes nouvelles pour Taylor Barnard ça sonne trop bizarre Ex je suis d'accord je suis d'accord PHM je m'y étais fait Ex ça fait très Ex en Provence Racing je c'est bizarre je suis d'accord évidemment un petit mot quand même sur Franco Colapinto qui a décroché sa première victoire en Formule 2 après avoir causé un peu quand même le chaos au premier tour et avoir éliminé en partie Isaac Hadjar notamment mais un dépassement sublime sur Paul Aron dans le dernier tour pour arracher cette victoire c'était très très beau donc voilà bravo à lui il n'est pas encore candidat vraiment pour monter en F1 chez Williams il part d'assez loin mais on sait jamais on sait jamais ouais Paul Aron il continue à marquer des bons points je suis assez d'accord Amoury Cordil je suis obligé de le mettre dans les bonnes surprises voilà très très bon rythme de course vraiment avance cet arrêt au stand complètement foiré d'high tech qui aurait pu tuer une personne il faisait un super week-end voilà j'ai pas spécialement envie de m'étendre puisque bon évidemment Amoury Cordil est une personne assez détestable mais bravo à lui il faut le souligner ah tiens Homero qui nous dit d'ailleurs j'ai entendu que O'Sullivan ne ferait qu'une saison de F2 c'est pas super bon signe ça du coup c'est à dire que peut-être que Williams ne croit pas spécialement en lui je pense je les flops évidemment Denis Sauger qui a fait un zéro pointé alors que Aaron Maloney et surtout Isaac Hadjar ont marqué des gros points Couchmaini complètement atomisé par Gabriel Bortoleto Dams comme Art Grand Prix qui est complètement passé à côté du week-end on les a absolument pas vus ils ont trusté l'avant-dernière ligne Maloney je vais le mettre en flop pour un peu le sanctionner mais puisqu'il n'a pas marqué de points le dimanche à la régulière 11ème mais il avait quand même fait 3ème le samedi donc pour un flop ça reste pas mal et il reste quand même en tête du championnat voilà j'avais parlé de Pepe Marty il a été assez malchanceux évidemment avec l'arrêt au stand oui d'ailleurs exceptionnel que Campos ait pris une amende pour l'arrêt alors qu'ils ont pris un pneu de high-tech dans la gueule oui et non enfin quand même il y a quand même une erreur de Campos d'avoir laissé repartir la voiture alors que la roue n'était pas serrée donc voilà Pepe Marty c'est surtout en qualification qu'il prend une petite pilule face à Isaac Hadjar donc on va voir s'il arrive à réagir rapidement Marc05 qui demande pourquoi Amoury Cordil est une mauvaise personne alors excès de vitesse filmé sur Insta si c'était que ça mais oui voilà DM douteuse sur des filles oui sur des mineurs oui voilà harcèlement sur des mineurs on cautionne pas trop ce genre de comportement honnêtement en vrai c'est dommage franchement un pilote belge qui performe ça aurait pu être sympa et tout mais bon on va plutôt se concentrer sur Yannis-Steven Edens Thibaut Reimaker et compagnie quoi en vrai c'est bien d'avoir mis Marty avec Isaac Salgavani je suis sûr ah bah c'est sûr c'est sûr que rien que pour Isaac s'allumer une certaine pression puisqu'il faut savoir répondre aux jeunes rookies qui arrivent de la F3 qui est un an plus jeune etc. et faut assumer ses responsabilités chose qu'il fait à la perfection pour l'instant je me suis perdu et pour Pepe Marty bah évidemment il a beaucoup à gagner face à un pilote expérimenté comme Isaac Hadjar qui est potentiellement assez proche de la F1 Pepe Marty ça peut potentiellement viser la F1 l'an prochain s'il fait une fin de saison complètement folle mais voilà plutôt 2026 on peut totalement imaginer un duo Hadjar-Marty en 2026 naufrage de Fittipaldi j'en avais absolument enfin je l'avais complètement oublié Enzo Fittipaldi complètement oublié Enzo Fittipaldi ouais j'ai même pas vu ce qu'il a fait honnêtement j'ai même pas vu ce qu'il a fait ce week-end tellement j'ai oublié qu'il était sur la grille vraiment premier degré bon évidemment dans les flops on en a parlé mais les arrêts au stand ratés de High Tech puis de Campos pour Cordille pour Pepe Marty honnêtement on est chanceux on est chanceux que tout le monde aille bien puisque voilà la roue qui est passée au-dessus de Victor Martins aussi il s'en sort très bien aussi notre ami français voilà évidemment le gros flop c'est les commissaires qui ont fait n'importe quoi tout le week-end aussi bien en F2 qu'en F3 avec des temps autour en qualification annulée pour track limite puis remis puis remis des heures après donc ça chamboule toute la grille de départ des pénalités qui n'ont pas forcément beaucoup de sens des non-pénalités qui n'ont pas beaucoup de sens non plus une irrégularité des commissaires par rapport à Melbourne voilà je repense à l'incident de Colapinto je suis d'accord que ça vaut pas de pénalités mais dans ce cas pourquoi avoir mis 10 secondes à Isaac Hadjar à Melbourne pour un incident similaire voilà franchement les commissaires c'est de pire en pire et j'ai pas franchement d'explication là-dessus Berman ça commence à être difficile de prétendre un siège l'an prochain à ce rythme même s'il joue de malchance c'est vegan ouais Oliverman notre ami britannique on en a parlé mais c'est pas encore l'alerte vu qu'il part avec énormément d'avance avec ce qu'il a fait à Jeddah en F1 mais il va quand même falloir faire des perfs solides en F2 à un moment quand même est-ce qu'on ferme le chapitre formule 2 et on passe à la formule 3 car là aussi il y a eu il y a eu du spectacle alors il y a eu beaucoup plus de spectacles j'ai envie de dire il y a même eu pas mal de dépassements beaucoup de safety cars sûrement trop de safety cars le samedi avec 4 sorties de la voiture de sécurité mais donc en formule 3 on a eu évidemment pas mal de pilotes qui se sont distingués et notamment notamment notre pilote français Samy Mektoonif qui a remporté sa première victoire en formule 3 5 même on avait juste pas le temps dans le dernier tour ah ouais ah oui c'est vrai c'est vrai ça a été une voiture de sécurité virtuelle donc voilà un petit point sur le championnat c'est toujours extrêmement serré avec Leonardo Fornaroli qui a pris la tête du championnat à Luke Browning il est en tête pour 3 petits points puis ensuite on a un duo de Prémas qui se neutralise Dino Beganovic qui passe devant Gabriel Emine au classement ils sont tous les deux à 45 points ensuite on a 5ème Oliver Goethe très très bonne surprise mea culpa sur ce que j'ai pu dire et puis oui c'est vrai que moi enfin je ne croyais pas non plus en Fornaroli mais euh je croyais que Goethe avait été pénalisé samedi ou non et ben non et ben non parce que il fallait suivre jusqu'au bout de la soirée car Goethe sa pénalité a été retirée Tim Tramnit sa pénalité a été retirée par contre Noël Léon lui il a eu une pénalité supplémentaire bienvenue en F3 bienvenue euh bienvenue chez les fous euh donc non Goethe a bien eu la victoire en course sprint euh voilà c'est les commissaires quoi les commissaires de course il faut commencer à respecter l'Euro Formula Persi ça me fait mal ça me fait mal mais ouais enfin je veux dire franchement Goethe a été très très bon on va y revenir j'ai même eu une une diapo entière consacrée à lui Samy Mektoniev qui lance sa saison de la plus belle des manières avec une victoire euh et qui n'est qu'à que enfin qui n'est que à 14 points du leader du championnat donc hé pourquoi pas hein pourquoi pas Samy hein 7ème euh c'est aussi un sacré level euh ouais non l'Euro Formula on va pas dépasser les 10 voitures encore ce week-end donc vous en faites pas euh évidemment on est obligé de commencer par notre française Samy Mektoniev euh voilà voilà que je défends depuis des mois depuis des années on sait qu'il est capable des plus grandes fulgurances on se rappelle de sa victoire au Moyen-Orient euh il y a plus d'un an désormais face à Andrea Kimi Antonelli notamment et voilà il a fait des podiums en Freca mais parfois il y avait des trous d'air il y avait des trous d'air euh il y avait des trous d'air complètement dingues des erreurs des petits trucs voilà des voilà c'est ce qui avait fait qu'au final il avait fini seulement 9ème de la saison de Freca ce qui est déjà pas mal avec une équipe du milieu de tableau comme MP euh à noter quand même que sur sa victoire alors Samy Mektoniev c'est le deuxième pilote c'est un peu comme Isaac c'est le deuxième pilote le plus rapide de la course car oui il y a quand même eu cette coupure moteur pour Leonardo Fornaroli euh il y a quand même eu cette coupure moteur pour Leonardo Fornaroli qui lui fait passer de la 1ère à la 5ème place forcément c'est pas pareil forcément c'est pas pareil et ça ça met Samy Mektoniev devant Fornaroli après voilà Samy Mektoniev il fait une course fantastique il atomise Santiago Ramos qui avait pourtant fait la pole position avant ça et euh et il double Oliver Goethe voilà comme un comme un comme un roublard enfin vraiment à l'expérience franchement la course de Samy est géniale mais voilà faut quand même mettre cette petite astérisque euh Fornaroli était quand même le pilote le plus rapide euh c'est toujours confirmé les suspensions de Stenson et de Soloff on va y revenir mais ouais toujours confirmé euh Goethe 26 kilos de moins on sait pas Ramos c'est l'anti Perez en gestion de gomme aïe 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 non mais franchement pour Santiago Ramos très 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 dur après avoir fait la pole c'était assez c'est j'ai même vendredi c'était assez dur je pense pour Samy euh Samy qui était le troisième d'un triplet de Trident donc c'était sa meilleure qualif mais aussi paradoxalement sa pire puisqu'il était derrière ses deux coéquipiers pour la première fois il était battu par Santiago Ramos bon voilà il a remis les pendules à l'heure en course euh maintenant voilà à quel point Samy peut jouer le titre je sais pas euh je sais pas à quel point il peut jouer le titre ça me parait quand même un peu gros voilà il y a quand même un top 4 avec Fornaroli, Beganovic, Browning, Mini qui sont 4 pilotes qui en sont à leur deuxième saison qui sont dans des top teams etc ça va être dur mais voilà Samy il a montré qu'il était dans le coup je sais pas si ça peut gagner le titre mais franchement moi depuis le début de saison je dis que ça peut faire minimum top 5 voire podium au championnat donc ça on part on part sur des bases très sympa alors oui évidemment Homero tu lui fais bien de le souligner samedi il a lâché de gros points quand même samedi il partait 10ème il remontait 7ème il avait fait des supers dépassements et il en a peut-être un peu trop voulu euh il en a peut-être un peu trop voulu euh mauvaise compréhension avec Dino Beganovic et euh et voilà sorti sorti de piste et abandon c'est dommage puisque c'est des points c'est des points assez importants qui aurait pu euh qui aurait pu le placer peut-être 5ème 4ème au championnat actuellement euh il peut viser le top 5 ça peut être suffisant pour passer en f2 je pense hein je euh je pense il va faire des coups d'éclat mais le titre ouais le titre ça va être compliqué je pense aussi euh et voilà en interne Fornaroli pour l'instant encore en avantage sur Mektounif donc euh ça va être dur il est riche Samy ? bah écoute euh je savais pas je savais pas s'il était particulièrement riche ou pas mais Samy Mektounif a quand même eu le baquet le plus cher de la Formule 3 il a eu le baquet que tout le monde voulait il a eu le baquet de Gabriel Bortoletto il a eu le baquet de la Trident numéro 5 c'était le châssis, le moteur que tout le monde voulait et c'est Samy Mektounif qui l'a eu donc j'imagine qu'il est riche voilà en tout cas beaucoup plus riche que Adrien David Maceo Capietto Esteban Masson tant de pilotes extrêmement talentueux qui n'ont jamais eu leur chance en F3 Samy c'est le seul pilote de cette génération à avoir cette chance en F3 je compte pas vraiment Isaac Hadjar puisque Isaac Hadjar a grimpé les échelons encore plus rapidement et donc il a un peu 2 ans d'avance sur Samy mais euh mais oui Samy est quand même bien soutenu donc je pense que voilà si les performances sont là je pense qu'il peut totalement monter en Formule 2 maintenant voilà faut confirmer on sait que voilà le problème avec Samy c'est que parfois ça fait c'est en dents de six ça peut être assez irrégulier donc euh donc voilà il faut essayer d'être régulier d'être solide d'être constant son week-end à Barine était très bon son week-end à Melbourne malheureusement il y a ses erreurs en caliche mais le rythme en course était très bon voilà il y a eu que 3 week-ends donc c'est dur de donner des conclusions vraiment définitives mais euh mais voilà le 2 je suis vraiment très content en tout cas du début de saison de Samy il montre vraiment qu'il a ce qu'il faut pour pour se battre devant et c'est les c'est le principal je pense voilà je suis obligé de parler de Oliver Goethe euh qui a été le meilleur pilote hors trident ce week-end P1 puis P2 euh voilà non mais très 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 bon euh très très bon ça ça me fait mal ça me fait mal de le dire mais voilà il a été très bon il a été très bon franchement bravo bravo à lui sur sa campos il a il éclate hein ses coéquipiers Sébastien Montoya et bug Marie Boya euh franchement bravo à lui est-ce qu'il va pouvoir tenir ça toute la saison ? je sais pas je sais pas tu vois Mini et Beganovic se réveillent au championnat ils sont un peu en deçà ouais bah alors je suis d'accord puisque le top 4 du championnat donc c'est-à-dire Browning, Beganovic, Fornaroli, Mini c'est pas dans l'ordre mais vous avez compris euh ça a été un peu compliqué ça a été clairement compliqué alors évidemment Fornaroli c'est pas de sa faute hein le pauvre hein il menait la course avant sa coupure moteur sans ça bah il repartait d'Immola avec peut-être 10-15 ouais 15 points d'avance sur le sur le reste de la concurrence Luc Browning il a fait une erreur qui ne lui ressemble absolument pas pour ce sprint il avait des bons points euh il avait des bons points il a fait une erreur enfin une ouais il a fait un accrochage avec Van Open qui était absolument pas justifié enfin il est même pas nécessaire je veux dire il s'est quand même bien rattrapé le dimanche Beganovic, Mini ça a été un peu décevant et surtout 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 Gabriel et Mini ça plafonne ça me plafonne et ça me fait un peu mal puisque pour moi c'était mon favori pour le titre en début d'année et Beganovic prend vraiment l'ascendant face à Mini dans le duel interne des deux coéquipiers Prémas redoublants etc Gabriel et Mini évidemment oui les départs c'est compliqué Anthony Drevel en parlait très bien sur le sur Canon Plus mais n'empêche même en rythme de course il n'y a pas ce ce Gabriel et Mini flamboyant qu'on a vu en F4 italienne qu'on a vu en Fréga qu'on a vu en F3 l'an passé Gabriel et Mini c'est ultra régulier c'est 6 sur 6 c'est 6 entrées dans les points en 6 courses mais Beganovic est plus rapide Beganovic est plus rapide à voir à Monaco Gabriel et Mini avait été impressionnant l'an passé à Monaco ah bah je suis pas d'accord avec toi Homero justement ah bah moi dans les tops donc j'ai mis Noël Léon qui a marqué quand même son premier podium j'ai mis Alex Dunn j'ai mis Alex Dunn le pilote irlandais qui a été impressionnant il était 5ème en qualification donc meilleur pilote hors trident hors préma dans les qualifications il a été disqualifié pour infraction technique et devait partir 30ème et malgré ça il remonte 17ème et 12ème alors forcément ça marque pas de points mais Alex Dunn c'est pour moi le pilote MP qui a été le plus impressionnant du week-end et et voilà non non Alex Dunn franchement week-end très solide malheureusement il y a cette infraction technique qui fait que Tramnit et Stuka ses coéquipiers marquent des points et pas lui mais honnêtement Dunn il avait un rythme de fou malade il a un rythme de fou malade malheureusement voilà il y a cette barre anti rouillie qui fait qu'il doit partir de qui doit partir de Rome pour chacune des courses donc c'est assez dommage dans les flops malheureusement je suis obligé de reparler de Christiane Mansel et Nicolas Tsoloff deux pilotes ART encore battus par leur coéquipier rookie van Open Santiago Ramos qui avait fait la pôle et qui a été nulle part en course voilà gestion des pneus assez compliquée mais on a vu la différence entre Santiago Ramos et Samy Mektounif alors qu'ils avaient le même niveau d'expérience voilà le duel a tourné à l'avantage du français et Martinus Tenzorn évidemment qui a été voilà qui a été assez brouillon encore beaucoup de pénalités etc Tsoloff n'y est plus ça fait peine à voir alors ouais on peut parler un peu de ce qui s'est passé Sergio Ramos il a dit Sergio Ramos j'avais pas tilté ouais en tout cas dans les mets bah c'est ouais il avait fait la il partait 12ème donc en pôle pour ce sprint ça a un peu dégringolé on a pas vu le champion de la F4 italienne on a vu un pilote assez moyen au final les années Freca ont bien aidé Mektounif pour la gestion des pneus ouais je pense aussi je pense aussi voilà voilà on en a pas parlé mais il y a cette suspension à venir pour Nicolas Tzoloff pour Spa-Francorchamps et Martinus Tenzorn pour la manche de Silverstone pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi les deux pilotes seront suspendus Tenzorn à Silverstone et Edzoloff à Spa parce qu'ils ont roulé en GB3 et en Eurocup 3 et qu'ils n'avaient pas prévenu la FIA voilà évidemment c'est pas la faute des pilotes c'est la faute des managers surtout qu'ils n'ont pas prévenu la FIA je me suis renseigné les collègues de Fiderceri se sont renseignés c'est vraiment une erreur des managers c'est vraiment une erreur des équipes aussi qui n'y ont pas pensé c'est une erreur complètement dingue puisque Marie Boya par exemple lui quand il a fait l'Eurocup 3 et la F3 l'an passé il avait prévenu et la FIA avait accepté et là ils n'y ont pas pensé alors que Tzoloff il est quand même managé par A14 donc Alonso Fernando Alonso Martinus Tenzorn il est managé par Allroad Management c'est-à-dire Nikola Todd qui est quand même l'un des sinon le manager le plus influent le plus respecté du paddock la FIA aurait accepté si on leur avait dit il n'y avait pas histoire de l'avantage car c'est des pistes au championnat bah il faut déclarer ce roulage parce que c'est des pistes au championnat et a priori en tout cas dans le temps l'an passé Marie Boya il avait demandé la permission la FIA a accepté on a aussi eu d'autres cas un peu comme ça l'an passé ça avait été accepté je ne sais pas si là ça aurait été accepté mais là il n'y a pas eu cette demande et la FIA l'a très mal pris ouais ça m'a fumé c'est vrai que dans le communiqué la défense de Hitek pour se dire qu'ils n'étaient pas au courant que Stenson roulait enfin oui ils disaient qu'ils n'étaient pas au courant que Stenson avait roulé en GB3 alors que Hitek roule dans ce championnat et que Stenson roulait avec CDR Chris Dietman Racing qui est l'équipe B de Hitek donc franchement Lindblad a pris une prune aussi ouais parce qu'il a fait une journée de test en GB3 qui n'avait pas été déclarée donc Bedrin en Freca c'est comment ? alors Bedrin comment dire Nikita Bedrin il a roulé pour l'instant qu'à Hockenheim donc Hockenheim qui n'est pas au calendrier F3 malheureusement puisque Hockenheim c'est l'un des meilleurs circuits de tous les temps donc pour Bedrin je ne pense pas qu'il y ait de soucis pour l'instant je ne pense pas qu'il y ait de soucis est-ce que Dorian le fait avec ses 36 championnats ou c'est spécifique F3 ? c'est vraiment spécifique ? c'est selon les règlements sportifs des championnats et surtout le truc aussi c'est que la F3 c'est considéré comme un championnat similaire à la GB3 et l'Eurocup 3 et la Freca car c'est des championnats de Formule 3 voilà donc Dorian Le Pen vu qu'elle roule en F1 Academy c'est pas si grave c'est pas si grave la F1 Academy c'est un championnat F4 donc ça ne sera pas considéré comme quelque chose de même catégorie c'est comme si elle roule en endurance c'est pas les mêmes voitures etc Bedrin pourra rouler à Spa donc ah non Bedrin il va rouler en F3 il va rouler à Monaco en F3 et du coup il va louper la manche de Freca à Spa-Francorchamps enfin similaire en fait historiquement l'Africa là l'Eurocup 3 le GB3 c'est de la Formule 3 c'est de la Formule 3 Européenne la Formule 3 Britannique la Formule 3 Espagnole etc la F3 FIA c'est un peu la Formule 3 Internationale voilà c'est des catégorisations aussi au niveau du couple moteur etc j'avoue je ne m'y connais pas trop sur le côté technique mais voilà historiquement c'est des Formule 3 donc voilà et du coup Fab a totalement raison ART va peut-être mettre un de ses pilotes Freca pour le remplacer pour la suspension je suis d'accord je suis d'accord et parmi les pilotes Freca on a deux français Alessandro Giusti et Evan Gilter vous voyez ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire un petit Evan Gilter qui fait ses débuts en F3 en juillet je ne dis pas non je ne dis pas non ART va rappeler Adrien David pour couvrir il va gagner la course ils vont le lâcher derrière non 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 Adrien David son train est passé pour être honnête mais alors franchement Evan si tu passes sur le live puisque maintenant ça lui arrive très souvent de passer sur les lives franchement ça serait dingue évidemment il y a encore la priorité ça reste la Freca il y a un championnat etc à faire mais on sait que la prochaine étape en 2025 pour les pilotes de F3 enfin pour les pilotes de Freca c'est la F3 alors le budget oui alors Evan Gilter et d'ailleurs Alessandro Giusti c'est pas des pilotes extrêmement soutenus financièrement mais là dans ce cas là j'ai aucun doute que ART lui paierait la saison surtout si c'est pour préparer 2025 enfin honnêtement par exemple Evan Gilter il a juste après son titre de F4 France il a fait les deux dernières manches de Freca c'était pas parce qu'il avait le enfin il avait pas un budget fou c'est pas lui qui s'est dit enfin voilà c'est quand même ART qui a voulu le préparer en vue de 2024 en vue de la Freca ils peuvent totalement faire la même chose en vue de la F3 pour 2025 donc ART je pense vraiment enfin si Evan continue des performances comme il le fait actuellement au Freca c'est à dire deuxième au championnat une victoire en deux courses je pense vraiment que ART va continuer à soutenir Evan et à lui donner les meilleures opportunités Justi pour avoir un coup de pouce de Williams pourquoi pas oui oui pourquoi pas c'est clairement pas impossible après honnêtement pour le moment pour le moment c'est Gilter qui est devant pour l'instant Gilter le mérite plus après voilà il n'y a eu que un seul week-end il n'y a eu qu'un seul week-end donc on va voir comment Justi va répondre à ça mais ça ça sera l'un des objets du live de demain on passe live live preview demain Monaco et Spa-Francorchamps au Freca mercredi à 19h on parle très 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 rapidement de l'Eurocup 3 j'avoue que je n'ai pas regardé les courses mais j'ai suivi les résultats parce que Owen Tangavellu notre français devenu vietnamien a décroché sa première victoire c'est le pilote c'est le meilleur pilote du championnat pour le moment pole position meilleur tour, victoire, grand chelem pour Owen Tangavellu qui décroche sa première victoire en monoplace c'est assez dingue à dire mais c'est enfin sa première victoire en monoplace pour le pilote MP il s'est nettement rapproché de Javier Sagreira il y a aussi Bruno Delpino les MP Motorsport sont l'équipe dominante et ouais alors j'allais en parler Homero qui me demande si j'ai vu le poste Insta de Nick Gils un pilote canadien qui a eu un week-end autrichien très compliqué j'ai vu Nick Gils qui était extrêmement remonté contre les organisateurs contre les commissaires a priori ça concernerait un souci moteur a priori il n'aurait pas eu le droit de changer le moteur qui aurait été endommagé qui aurait été endommagé lors des crashs à ne pas faire encore chance sous la pluie donc voilà le pilote était très remonté le championnat vit pas super bien de ce que j'ai compris quand même il y a beaucoup beaucoup de tension en interne et aussi voilà pour l'instant c'est extrêmement surprenant mais le gigantesque favori Christian Ho vice-champion de F4 espagnol derrière Naël et devant Rini Cella ou Enzo Delini a du mal il a pour l'instant du mal 7ème au championnat il a fait 4ème sur la deuxième course après voilà j'ai toujours ma théorie qui je pense est vraiment véridique que MP préfère les conditions froides enfin froides, humides, etc. et que Campos préfère les conditions chaudes et que donc Campos sera plus rapide voilà pendant l'été en Espagne ou dans le sud de la France voilà mais pour l'instant MP a clairement la main mise sur le championnat tu as pas vu la course 1 je pense course 1 non, j'ai dit que j'ai pas vu les courses j'ai regardé très rapidement l'article de Formula Scout qui faisait le résumé et globalement j'ai vu que Wendong Avelu avait dominé la course les conditions chaudes, être à la maison bah c'est un peu ça hein c'est un peu ça je regrette que la Freca soit plus à Monaco ça c'est vraiment dommage moi je regarde surtout que la Freca soit plus en support de ne serait-ce que 1 ou 2 week-ends de F1 ça serait vraiment chouette quand même mais bon c'est la F3 qui a pris la relève pour Monaco Ecoutez, voilà, on va se retrouver dès demain à 19h pour le live prévu de ce week-end de F2 F3 à Monaco il y a beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à dire mais évidemment on va aussi un peu moins parler de F2 F3 puisqu'on a évidemment, on en a déjà parlé ce soir mais on parlera aussi du retour de la Freca à Spa-Francorchamps deuxième manche de la saison est-ce que Evan Gilter peut encore avoir une victoire est-ce que Enzo Deligny et Théophile Naël peuvent décrocher une première victoire est-ce que Dorian Bain peut avoir un premier point est-ce que Alessandro Giusti aussi, ça ça m'intéresse beaucoup va répondre à Evan Gilter dans le duel interne qui les oppose donc voilà, rendez-vous demain sur Twitch c'est le même endroit, même chaîne à 19h pour ce live prévu du week-end oui, attention à la pluie à se passer, c'est prévu ce week-end j'espère que tout va bien se passer j'espère que tout va bien se passer à ce niveau-là mais oui, il y a de la pluie prévue notamment samedi dimanche, ça devrait aller mieux écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live j'ai vu, quand on parlait F2, il y avait une moyenne d'une cinquantaine de personnes et là, même quand on parle de l'Euro Cup 3, on est encore plus d'une trentaine vous régalez, c'est génial merci beaucoup et voilà, on se retrouve dès demain à 19h on se retrouve sur Twitter, sur Fid1Series, sur Youtube Percivé au délai, la rediffusion arrivera dans la nuit probablement demain matin tôt et voilà, à demain soir tout le monde merci beaucoup, allez salut, ciao merci beaucoup, merci beaucoup, allez faut le faire j'aider, merci beaucoup, merci beaucoup, allez